Coronavirus, il ne faudra pas réserver pour profiter de la plage à Blanc-en-Berge cet été. Il ne faudra pas réserver pour profiter de la plage à Blanc-en-Berge, a confirmé lundi la bourgmestre Daphné Dumry. La plage sera divisée en zones et sera simplement fermée une fois que le nombre de personnes qu'elle peut contenir, soit 10 000, sera atteint. La plage sera divisée en cinq zones. Chaque personne disposera d'une superficie de 6 mètres carrés. Et chaque espace devra être isolé des autres avec une toile. Des équipes de jobistes s'assureront que tout le monde est installé près d'une toile. Lorsque la première zone sera complète, elle sera fermée et les touristes seront envoyés vers la deuxième, et ainsi de suite. La capacité de 10 000 personnes représente un tiers de l'affluence lors d'un jour de pique. L'été dernier, il n'y en a eu que cinq, rassure la bourgmestre. La ville va acheter environ 1 000 bâches. La circulation sera organisée tant sur les accès à la plage que sur la digue. Blanquemberge va engager une centaine d'étudiants pour guider les habitants et les touristes. À côté de son plan plage, la ville a également présenté lundi celui de relance. Un budget de 1,5 million d'euros est prévu pour les mesures qui comprennent notamment l'octroi de chèques cadeaux à valoir dans les commerces locaux pour les habitants, 20 euros barres obliques personnes, et les propriétaires de résidences secondaires, 50 euros barres obliques résidences. Des passes loisirs sports et culture d'une valeur de 10 euros seront aussi distribuées. Les taxes de séjour et de terrasses seront réduites de moitié pour l'année 2020. Les établissements disposant d'une terrasse pourront l'agrandir en certains espaces publics afin de pouvoir ouvrir en respectant les mesures de distanciation. « Il ne faudra pas réserver pour profiter de la plage à Blanquemberge », a confirmé lundi la bourgmestre Daphné Dumry. La plage sera divisée en zones et sera simplement fermée une fois que le nombre de personnes qu'elle peut contenir, soit 10 000, sera atteint. La plage sera divisée en cinq zones. Chaque personne disposera d'une superficie de 6 mètres carrés. Et chaque espace devra être isolé des autres avec une toile. Des équipes de jobistes s'assureront que tout le monde est installé près d'une toile. Lorsque la première zone sera complète, elle sera fermée, et les touristes seront envoyés vers la deuxième, et ainsi de suite. La capacité de 10 000 personnes représente un tiers de l'affluence lors d'un jour de pique. L'été dernier, il n'y en a eu que cinq, rassure la bourgmestre. La ville va acheter environ 1 000 bâches. La circulation sera organisée tant sur les accès à la plage que sur la digue. Blanquemberge va engager une centaine d'étudiants pour guider les habitants et les touristes. À côté de son plan plage, la ville a également présenté lundi celui de relance. Un budget de 1,5 million d'euros est prévu pour les mesures, qui comprennent notamment l'octroi de chèques cadeaux à valoir dans les commerces locaux pour les habitants, 20 euros baroblique personne, et les propriétaires de résidences secondaires, 50 euros baroblique résidence. Des passes loisirs sport et culture d'une valeur de 10 euros seront aussi distribuées. Les taxes de séjour et de terrasse seront réduites de moitié pour l'année 2020. Les établissements disposant d'une terrasse pourront l'agrandir en certains espaces publics, afin de pouvoir ouvrir en respectant les mesures de distanciation. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.